bonjour à tous c'est falco aujourd'hui on se retrouve pour faire une page de scrap alors c'est encore une page de pack oui oui je sais je sais il y en a beaucoup mais voilà donc je suis partie sur un temps de jaune j'avais plusieurs photos et j'avais une idée en tête c'était de mettre tout sur la même ligne enfin faire un espèce de rectangle le problème c'est que mes photos ne me permettait pas dans un premier temps donc c'est pour ça que j'ai dû chipoter à essayer de les couper comme il faut et donc voilà il ya un petit bug parce qu'il y en a une qui fait pas vraiment rectangle mais au final ça ne ça ne dérange pas trop trop et donc voilà alors l'idée c'était de mettre deux petits moulins avant là au dessus c'était ça mon idée de page après une fois que j'ai fait cette partie là j'improvise et je fais je mets en plus des éléments par ci par là donc là c'est pour ça vous voyez les coller parce que je sais que quoi qu'il arrive sur ma page je veux ça et puis je brode je regarde ce que j'ai envie c'est pour ça que vous voyez chipoter tourner parce que je sais que j'aimerais bien des éléments mais je ne sais pas comment les mettre et donc voilà ici je me suis dit je vais faire un oui à ma petite demoiselle juste à côté de moi qui chipotent et donc voilà si vous l'entendez sa petite voix c'est normal c'est vraiment la micro donc elle chipote elle joue dans son relax donc ici l'idée c'était de faire en dessous tout un tout une bande avec des fagnons maintenant je ne savais pas je sais enfin ici ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord préparé mes fagnons donc pour les la grandeur entre guillemets de ce que je voulais faire donc c'est pour ça que je les coupe pour voir s'il m'en fallait d'autres ou pas et l'idée c'était de mettre au par dessus une longue bande de d'un papier pour vraiment démarquer les deux et pas chiffres à patte soit pas trop trop moche ensuite je les ai fait à la main parce que j'ai pas de dice et puis de toute façon je trouve qu'il n'y a pas besoin de dice pour faire ça donc c'est chaque fois je prends le milieu et puis je décide si je prends un centimètre deux centimètres pour faire le bas de mon fagnon donc c'est vraiment pas quelque chose qui est très très compliqué à faire c'est juste que ça prend un peu de temps parce qu'il faut vraiment tout faire et que il faut prendre le temps de répédi donc bah dis donc et donc voilà je vous montre les différents éléments que savent que ça va vous donner je suis désolé donc je colle mes différents petits fagnons comme il faut en dessous et en essayant de mettre parfois au dessus et c'est de ne pas avoir toujours la même logique en dessous au dessus en dessous au dessus donc c'est pour ça qu'ici j'en ai fait un parce que j'arrivais pas vraiment à l'avoir comme je voulais donc je me suis dit bah autant faire un c'est le même papier qu'au dessus ça fait un petit rappel aussi et donc voilà j'en ai je l'ai mis en dessous au dessus et puis pour essayer de couper j'ai essayé de les mettre sur les morceaux de papier donc voilà puis j'ai mis ma petite démarcation au dessus comme il faut ça me permettait d'avoir un petit jeu quand même entre les deux papiers aussi et tu regardes toi bah oui et puis j'ai mis donc un petit lapin que je vends donc qui vient de chez action c'est un temps pour des actions donc sur le papier de couleurs que j'ai utilisé je l'ai coupé pas parce que je voulais que comme il faut et donc pour pouvoir le mettre comme il faut je découpe et vraiment au rarara du bord pour que ça donne un petit effet un peu un peu joli et donc je trouvais vraiment que l'idée de mettre ce petit lapin sur un papier déjà coloré ça donne vraiment pas mal donc c'est une idée à refaire sur d'autres pages peut-être pas forcément ce tamponnage là mais voilà sur des tamponnages pour faire le dessous donc de mes moulins avant j'ai décidé de prendre des bâtons c'est des bâtons esquimaux donc on achète chez action comme ça je l'ai trouvé un peu gros puis au final bah non ça va ici on aimait si je les mettais bien ça se mettait quand même assez et puis ça donne un petit peu de relief à cette page là aussi voilà je mets mes différents éléments et puis je mets mon titre que j'appelle easter parce que j'arrive j'arrive pas à mettre pack en fait sur mes sur mes pages je sais pas pourquoi ça me ça me dit pas en fait pas que pourtant ça veut dire la même chose ici mais je trouve que ça donne mieux en anglais au final qu'en français non voilà c'est juste comme ça mais ici mes autocollants ne collent plus parce qu'ils sont vieux et je voulais faire un petit rappel parce qu'il manquait quelque chose à ce niveau là donc j'ai fait le petit rappel du papier du dessous donc je l'ai coupé comme il faut en deux pas trop grand pour pouvoir faire comme si c'est le monde était souligné au final donc je les collais et puis au départ je voulais mettre donc le lieu où ça s'est dépassé puis je me suis dit non c'est bon on sait et j'ai fait mon petit journaling sur l'ordinateur et puis je n'ai pas coupé en bandelette j'ai juste coupé comme ça en un grand rectangle et je l'ai passé avec le papier en question là j'arrivais pas à faire le focus qu'ils se mettaient pas sur ce que je voulais des sur les papiers du dessous là comme je vois j'apprenne vraiment à ne plus rien du tout sur sur mon bureau quand je fais mes pages d'après donc là vous la voyez elle est aussi très très simple donc ces derniers temps je fais des pages un peu plus simples sans vraiment travail de fond parce que ben voilà j'ai pas beaucoup beaucoup de temps de consacrer sur mes créations j'en fais beaucoup et j'ai pas beaucoup de temps de consacrer pas donc voilà ici j'ai décidé de parfois aller aussi à l'essentiel parce que j'ai envie de scalper et j'ai envie de faire aussi des choses essentielles et pas toujours prendre la tête par moment donc voilà ça dépend un peu de mon humeur n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé à liker donc la vidéo à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez à me suivre sur facebook sur instagram et à vous abonner à ma chaîne à activez la petite cloche et je vous dis à la prochaine tchao tchao et